Chers amis, en ce dimanche 12 février, le sixième du temps ordinaire, la parole de Dieu vient nous dire que la liberté donnée par Dieu à l'homme est au service du bonheur. Le bonheur selon l'Évangile, pas n'importe quel bonheur. Oui, Ben Sirach nous fait réfléchir sur l'homme, sur sa liberté. Il nous dit que le mal est extérieur à l'homme, contrairement à ce que pensaient les babyloniens. Il nous dit donc que l'homme est libre de choisir le mal, puisqu'il lui est extérieur, ou le bien. Et il nous dit que choisir le bien, c'est choisir le bonheur, mais le bonheur qui nous est présenté par l'Évangile, le bonheur du message, des béatitudes. Mal extérieur à l'homme, effectivement, contrairement à ce que pensaient les babyloniens, il ne fait pas partie de notre nature, ce mal. Nous avons entendu dans le livre de Ben Sirach, « Dieu n'a commandé à personne d'être impie ». Le mal était introduit, le récit de la Genèse me le rappelle, par le serpent. Il se répand dans le monde à partir du moment où l'homme commence à se méfier de Dieu. Quand l'homme prend ses distances avec Dieu, alors le mal se répand. L'homme est libre, libre de choisir le bien ou le mal. Et nous sommes invités, finalement, à concilier deux certitudes bibliques. La première, c'est que Dieu est tout-puissant. Et la deuxième, c'est que face à lui, l'homme est libre. Et c'est parce qu'il est libre, justement, que l'homme peut prendre conscience de son péché. La notion de péché suppose la liberté. Et prenant conscience de son péché, grâce à cet examen de conscience qu'il doit faire régulièrement, il est capable de demander à Dieu le pardon et de recevoir cette miséricorde de Dieu. La notion de péché suppose la liberté. La toute-puissance de Dieu, nous le savons, ce n'est pas une puissance violente, ce n'est pas la puissance des âmes. La puissance de Dieu, c'est celle de l'amour. Et seul l'amour véritable, l'amour vrai, veut que l'homme soit libre. Dieu nous a donné la loi pour guider l'homme dans ce choix. Le livre de Théronome nous le rappelle en divers passages. Que recherchons-nous, frères et sœurs, pour ceux que nous aimons ? Voilà la question que nous pouvons nous poser. Est-ce que nous cherchons à les faire grandir en liberté ? Ou au contraire, à les asservir ? C'est un beau test à faire pour vérifier la pureté de notre amour pour les autres. Deuxième message, on donne le livre du Sératide. Choisir le bien, c'est choisir le bonheur. Le bonheur durable, dirais-je. Pas les petites satisfactions éphémères et sans lendemain. Les petites satisfactions éphémères, eh bien, c'est ce que nous donne notre société, c'est ce que nous propose toutes sortes de publicités. C'est ce que nous annoncent, les plaisirs passagers qui sont tout à fait respectables mais qui ne durent pas. Non, le bonheur, c'est ce qui remplit le cœur de l'homme de joie, de projet, de dignité, qui donne sens à sa vie. Voilà ce bonheur qui est justement le choix du vrai bien, du bien selon l'Évangile. Et le psaume que nous avons lu, que nous avons chanté, fait écho à cette lecture du livre du Sératide. « L'humanité ne trouve son bonheur, nous dit le psalmiste, que dans la confiance en Dieu et l'obéissance en ses commandements. » Nous retrouvons ce thème des deux voies qui se présentent à l'homme et qui doivent choisir le bien ou le mal, la vie ou la mort. La bonne route, le bonheur, nous dit le psalmiste, eh bien, c'est suivre la loi de Dieu. Dimentier, la lettre de Paul aux Corinthiens opposait déjà la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. L'Évangile du Christ n'a rien à voir avec nos raisonnements humains, nous savons bien. Aux yeux des hommes, bien souvent, l'Évangile, c'est de la folie. La mort sur la croix, folie pour les Grecs, scandale pour les païens. Paul s'adresse à des Corinthiens, c'est-à-dire à des habitants de la Grèce, à des Grecs, pour lesquels la sagesse est la vertu la plus précieuse. Et aujourd'hui, dans la lecture de ce jour, Paul poursuit dans la même ligne. Nous retrouvons ce thème que nous avons lu dans les deux lectures que nous avons lues avant la lettre aux Corinthiens, aussi bien le psaume que le livre du Syracisme, ce thème des deux voies, de cette liberté que l'homme doit exercer. Oui, l'homme est un homme libre, il faut qu'il exerce cette liberté. Un écrivain, un auteur du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville, prédisait qu'un jour l'homme viendrait justement à demander à ce qu'on lui enlève cette liberté, pour ne plus avoir aucun souci. Nous savons où cela mène lorsque l'homme n'exerce plus sa liberté. Cela mène aux catastrophes, aux dictatures, aux régimes totalitaires. Nous avons à nous nourrir de cette loi de Dieu pour être des hommes libres, pour ne pas être des bateaux sans gouvernail, sans direction. Et le Seigneur nous le rappelle, il nous le dit dans l'Évangile, « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. » Oui, Jésus vise ce grand projet que Paul appelle le dessein bienveillant de Dieu. Le dessein bienveillant de Dieu. Le chrétien est tourné vers l'avenir, accomplir, dit Jésus. Il n'est pas tourné vers le passé. Il juge les choses de ce monde en fonction de l'avancement du royaume de Dieu que le Seigneur est venu nous apporter. Et il compte sur nous pour la construction de ce royaume. Dans la découverte de Dieu, dans la relation à nos frères et sœurs, pour qu'ils vivent, pour que nous vivions des idéaux de justice, de liberté, de fraternité. C'est écrit bien sûr sur le fronton d'Homéry, mais bien avant, bien avant le XVIIIe siècle, dans notre Évangile, dans la parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament. Justement, ces idéaux de fraternité et de justice, c'est le programme de Dieu pour l'humanité, autrefais-je dire. Et peu à peu, ces idéaux ont remplacé justement la loi du plus fort et l'instinct de vengeance. La loi du talion a été un progrès par rapport à d'autres lois. Les premiers commandements, pourrait-on dire, ont été de simples balises. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Peu à peu, ils ont été affinés, au fur et à mesure, du développement et de la conscience qu'a pris l'humanité des exigences morales. On peut d'ailleurs s'interroger à ce niveau-là. Est-ce que nous n'avons pas atteint une période où le développement de ces exigences morales est plutôt un recul ? Lorsque nous voyons certains débats, lorsque la vie n'est pas respectée, lorsqu'on veut inscrire dans la Constitution, qui est la loi sacrée d'un pays, que l'avortement est un droit, on peut se demander si l'humanité ne fait pas marche arrière. Il s'agit pour nous, si nous voulons lire l'Évangile, d'aller plus loin dans l'amour. Voilà quelle est la vraie sagesse dont Paul nous parle. Et Paul fustige cette prétendue sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent, nous dit-il. Eh bien, frères et sœurs, convaincus de la beauté du message de l'Évangile, convaincus de la pertinence de la sagesse divine qu'il nous livre, il nous appartient d'annoncer au monde. Même si nous sommes en contradiction avec des messages mondains, il nous appartient d'annoncer que ce royaume de Dieu est en construction et que l'homme est doté de liberté pour cela. Il est un être responsable qui a une conscience, qui a besoin de la miséricorde de Dieu, mais qui a pour lui un avenir. Il doit lui aussi accomplir, à la suite de son Seigneur, ce programme, ce plan de Dieu, pour que le royaume de Dieu, de justice et de fraternité, soit pour tous. Amen. Sous-titrage ST' 501